Un petit match de foot, ça vaut être l'Ajax, c'est vrai que c'était pas non plus fantastique, ça ne se verra pas du Netflix. Salut à tous les fouteuses et FootNameFamily, c'est Thomas, fin du match entre Tottenham et l'Ajax dans cette demi-finale allée de la Champions League. Un but à zéro, un but de Van de Beek, encore lui qui a marqué contre la Juve, il aurait pu de marquer, franchement il est assez incroyable. C'est parti, le débrief en 5 minutes avec d'abord les 3 points et évidemment, c'est incroyable, cette génération de Doré qui n'arrête pas de contrer tous les bookmakers, même si c'était que Tottenham et pas un des grands favoris, plutôt un outsider en tout cas, mais la génération avec De Lirt, avec De Jong, avec Tadic, Ziyech, Mazraoui qui est rentré, en tout cas c'est énorme, franchement, je ne sais pas où ils vont s'arrêter, en tout cas ils ont presque un pied, un petit crampon, un petit doigt de pied en finale en tout cas. Le point aussi, c'est Pochettino qui n'était pas content, je l'ai trouvé un petit peu moins bon que Contro City, on ne savait pas trop ce qu'il voulait faire par rapport à la composition d'équipe. Il avait fait une belle compo, mais il n'y avait pas Son, il n'y avait pas Kane, c'est clair, les absents ont toujours tort, mais là ils ont fait du mal en tout cas. Mais on a vu que Pochettino faisait la gourphie, il n'était pas ouf en tout cas. Et évidemment, l'autre point, c'est Vertonghen qui s'est pris un contact, on a eu un hashtag MMA de ouf en live avec Alderweirel et il s'est pété le nez, enfin du moins, il y a eu du sang, il est revenu sur le terrain et après, la tête a tourné complètement, il est tombé à moitié dans les pommes, il a vomi, donc c'était assez inquiétant quand même, les nouvelles ont globalement pas beaucoup de nouvelles en tout cas, mais on espère que ce n'est pas trop grave pour Vertonghen en tout cas. Allez c'est parti pour les bidons du match et il y en a un, je n'étais pas trop content de le mettre en tout cas, mais c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu du fait de la position un petit peu, il n'y a pas Son et il était un petit peu du coup en attaque avec Dele Alli qui a été un peu moins bon, qui a voulu faire un petit peu trop le soliste, déjà avec Lucas Moura qui fait vraiment le soliste devant, mais qui a été plutôt performant, plutôt performant, mais je n'ai pas vu assez vraiment le côté offensif de Dele Alli qui venait trop bas rechercher les ballons, des fois il y avait même Eriksen et l'ami Alli sur la même ligne, c'était un petit peu bizarre, ils étaient un petit peu trop éloignés, trop éloignés pardon des attaquants, en l'occurrence Lorente et Lucas Moura, donc ce n'était pas ouf, je ne l'ai pas trouvé dingue dingue. Et aussi Tadic, l'ancien joueur de Première Ligue, qui est normalement énorme en point de fixation, en point pivot et énorme, et je trouvais qu'il était bien muselé par Ada Veret quand il était là, enfin Vertonghen du moins avec Davinson Sanchez, il était moins affluent, il a moins joué dos au but, du coup il a été moins performant je trouvais, dans les bidons du match en tout cas. Et aussi, j'ai envie de mettre aussi l'ami Pochettino parce que ses changements à la fin, il fait Foyt et Ben Davis pour les changements avec Tripir et Danny Rose, il fait rentrer des latéraux à la fin, il avait peut-être des jeunes attaquants qui auraient peut-être pu montrer un petit peu leur épingle du jeu pour apporter un petit peu de surnom, pour lui faire rentrer des latéraux dans le système A5, peut-être faire descendre sur le RNT, mais je trouvais bizarre, il n'était pas bon, et je n'ai pas trouvé une bonne performance pour Pochettino. Les Jedi du match, et là ça me fait plaisir vraiment, c'est toujours un petit peu pareil du côté de l'Ajax, c'est clair, il y a toujours mon petit chouchou évidemment qui est là, c'est Danny Van De Beek qui a encore marqué un but, donc comme je vous dis, il marque un but contre la Juventus de Turin, il marque un but important contre Tottenham à l'extérieur, retour évidemment à la Wayan Cruft Arena la semaine prochaine, mais sur un superbe service de Ziyech qui n'a pas une ampullité ouf, mais qui a fait du coup une passe D, c'est le minimum, en tout cas Van De Beek, on n'en parle pas assez, mais c'est mon chouchou vraiment de ses compétitions, il est monstrueux, il est meilleur de jeu, il est souvent en suivant des réparations, souvent en train de temporiser, de réguler, il est vraiment incroyable, franchement c'est un milieu de terrain, on parle toujours de Young, de Lirt, mais bon lui il est monstrueux. Et Sisoko, qui est rentré encore une fois comme à l'allée, avec une blessure, comme à l'allée, enfin contre City, avec une blessure de Kane, Sisoko est rentré, il a été énorme, et là la blessure de Vertonghen a fait rentrer Musa Sisoko, qui a été énorme, ça a été le pilier, le guerrier au milieu de terrain, franchement, techniquement il a fait des passements de jambes, il a fait des doubles contacts, il a récupéré des ballons calculables, il était dans la surface de réparation de Doris pour remonter le ballon, il était aussi à l'attaque pour alimenter Rente et Lucas Moura, franchement l'ami Sisoko c'est un monstre, je pense qu'il n'est pas très loin de retourner en bleu, parce que Deschamps l'adore, le soldat Sisoko. Voilà les amis, pour le débrief de ce match entre Tottenham et Ajax, évidemment demain il y aura Liverpool-Barcelone contre Messi et Salah, ça va être assez intéressant en tout cas, n'hésitez pas les amis à mettre un petit pouce bleu, comme un gros pouce bleu qui est derrière, évidemment vous fait une bonne passe, n'hésitez pas non plus les amis à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, en plus ça sur ma ganache, on s'en fout, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit commentaire pour ne rater rien du tout sur mes réponses, ce que je réponds évidemment à tout le monde, les petits amis, allez, je remets ça évidemment, et à plus tard les amis, salut, 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 et salut les amis, ciao ! Pas un grand match, déçu l'Ajac, ce n'est pas un grand match, mais ils font le minimum, Mais ça, c'est quand même assez énorme, c'est clair.